Dans cette vidéo, nous allons regarder et analyser ensemble les blessures qu'on m'a envoyées et qui sont issues des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. C'est parti ! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Névin, je suis le cofondateur Bayesian France et sur cette chaîne YouTube, je vous partage des informations sur l'entraînement, la nutrition ainsi que sur la gestion des blessures. Je sors une vidéo tous les mardis, donc abonnez-vous ! Nous avons donc 5 athlètes différents et 5 blessures a priori différentes. Nous allons commencer par Bassa Mayem qui est un grimpeur français et qui s'est malheureusement déchiré le biceps en escalade. Regardons ça ensemble tout de suite. Petite interruption des programmes, malheureusement après avoir essayé de poster cette vidéo au moins une dizaine de fois, YouTube n'accepte pas que j'utilise des vidéos issues des Jeux Olympiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon petit pirate, je vous ai uploadé les vidéos dans mon Google Drive et je vous ai mis le lien juste en dessous. Comme ça, vous pouvez analyser les vidéos avec moi. Je vous souhaite une superbe vidéo. Alors je sais qu'il y a 3 disciplines en escalade, je ne sais pas exactement laquelle c'est. Je sais qu'il était très bien positionné sur la vitesse et donc là, c'est une discipline différente. Ce n'est pas une discipline de vitesse, donc ça doit être plus de la technicalité. Alors il lâche la prise suite à une douleur au niveau du bras. C'est vrai que sur le premier angle de la vidéo, on ne voit pas vraiment ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'ils vont mettre un ralentier. Et là, directement, ce qu'il dit à son entraîneur, c'est qu'il croit qu'il s'est déchiré le biceps. Alors là, il y a un ralenti, alors voyons. Ah ! Ah ouais. Ok. Alors clairement, là, il n'y a pas de doute sur la prise. Il est en rotation externe au niveau de son appui et il vient s'avancer sur son appui. Et on voit clairement la partie distale du biceps qui lâche. C'est vraiment très clair sur la vidéo. Donc malheureusement, ce n'est pas seulement une déchirure partielle. Je pense qu'il a dû se faire une déchirure totale du biceps, a priori d'après la vidéo. Ça sera à confirmer évidemment avec une échographie ou un IRM. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les blessures au niveau du biceps, j'ai deux vidéos à ce sujet. J'ai fait une sur Joe Esthétique où je vous explique comment l'opération du biceps se passe quand on s'est fait une rupture totale du tendon du biceps au niveau de la partie distale. Donc allez la voir, je vous la pose juste ici. J'ai également fait une vidéo sur différents boxeurs qui se sont fait une blessure un peu similaire à celle de Basset. Donc avec ce genre de blessure, malheureusement, il a dû arrêter sa compétition à ce moment-là. Je sais que c'était un des meilleurs grimpeurs français et même un des meilleurs grimpeurs du monde qui avait vraiment un potentiel de médaille. Donc c'est extrêmement difficile à mon avis mentalement pour lui de s'arrêter sur blessure. On ne peut pas vraiment savoir pourquoi il s'est blessé au niveau du biceps sur cette position. J'imagine que c'est des positions qu'il a l'habitude de prendre. Peut-être que sur les épreuves d'avant, il s'était déjà fait une petite déchirure qui, en appliquant plus de tension, a fait lâcher le biceps complètement comme on l'a vu dans la vidéo. Mais encore une fois, c'est vraiment très difficile à dire. Ça ne veut pas dire que sa préparation au JO était mauvaise. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. La récupération, l'entraînement, le stress. Et bien sûr, il y a des accidents qui arrivent. Et on ne peut pas absolument être certain de la raison de ce type de blessure. Juste après, je vais vous parler d'une blessure similaire chez Samir Hadzaïd qui s'est également fait mal au biceps. On verra ça juste après. Mais on va enchaîner avec le décathlonien Thomas Van der Platsen qui s'est fait une grosse blessure au genou sur le saut en longueur. Regardons ça ensemble. Alors là, c'est intéressant. C'est avant sa blessure. Et pourtant, on peut voir qu'il fait des assouplissements au niveau de sa jambe droite, la jambe sur laquelle il s'est blessé. Et on voit qu'il a des sensations un petit peu bizarres au niveau de son ischue au jambier. Il sent que quelque chose ne va pas. Ça veut peut-être dire qu'il s'est fait mal sur une autre épreuve et qu'il le sent juste avant son saut en longueur. Ah ouais, c'est vraiment douloureux à regarder. Il y a son genou qui s'est plié dans le sens inverse juste au niveau de sa prise d'appui avant son décollage. C'est vraiment pas joli à voir. Donc le genou, c'est une articulation charnière, c'est-à-dire qu'elle vous permet une flexion et un mouvement que dans un seul plan, en anatomie sur le plan sagittal. Là, on peut voir qu'au lieu d'avoir une flexion du genou, il a une extension du genou et que le genou vient vraiment se plier dans le sens inverse. Là, c'est difficile à dire comme ça, encore une fois, ce qui s'est passé au niveau de son genou. Mais je dirais malheureusement qu'il va avoir sans doute des complications au niveau des ligaments croisés qui justement empêchent cette extension du genou. Potentiellement aussi une déchirure des ischios jambiers au niveau de l'insertion distale. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts parce que ça, c'est quand même une blessure qui va demander sans doute une opération chirurgicale pour pouvoir réparer les dommages. Ça m'étonnerait qu'il arrive à s'en sortir sans. Et ça veut aussi dire qu'il va être hors des compétitions pendant un petit moment. En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'au niveau de son impulsion, il a glissé. Et du coup, le fait de glisser, ça a fait que ça a bougé son point d'appui et que quand il a mis la tension au niveau de son genou, son genou n'était pas dans une bonne position. Sa jambe était trop tendue. Et s'il avait déjà une fragilité au niveau de son ischio, en fonction de sa position, il s'est retrouvé dans cette position d'extension du genou. Et là, ce n'est pas beau à voir. Avant de passer à l'athlète suivant, démontez-moi ce pouce bleu. Ça aide pour le référencement des vidéos. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Passons maintenant à Sandy Maurice qui s'est malheureusement fait mal lors des qualifications sur le saut à la perche. Regardons ça ensemble. Alors, sauter à la perche sous la pluie, ce n'est pas l'idéal, mais c'est les Jeux Olympiques. Donc, il faut faire ce qu'il faut faire. Voyons ce qui lui arrive. Ok, elle est partie. Alors, sa perche a cassé lors de l'envol. Je ne sais pas si elle s'est blessée à cause de ça. Je pense qu'il va y avoir un ralenti. Regardons ça. Ok, elle met la perche. La perche casse. Ça l'envoie un petit peu dans les airs et après, elle retombe sur le tapis. Donc, a priori, elle ne s'est pas fait mal à la réception. Il semble qu'elle est mal à la hanche. Ok, donc elle est repartie sur un deuxième saut suite à son premier saut où sa perche a cassé. Et là, juste au niveau de l'impulsion, on peut voir qu'elle s'arrête parce qu'elle a mal à la hanche. Donc, ça veut peut-être dire qu'elle s'est fait une petite déchirure au niveau de la hanche, des muscles fléchisseurs de la hanche. Alors, je viens de faire une petite recherche parce que je voulais savoir ce qui s'était passé. Et du coup, elle explique que suite à une IRM et une échographie, elle sait qu'elle s'est fait une petite déchirure au niveau des muscles de la hanche et que ça s'est fait au niveau de son impulsion lors de son premier saut et que ça n'avait absolument rien à voir avec le fait que sa perche est cassée. Et du coup, elle nous dit qu'elle est contente que sa perche est cassée parce que sinon, elle se serait potentiellement qualifiée pour les finales et qu'être forfait pour la finale ça aurait été terrible mentalement. Donc, elle préfère s'être fait mal lors des qualifications. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Passons à Katharina Johnson-Thompson qui s'est fait une blessure au niveau du mollet sur le 200 mètres sprint. Regardons ça ensemble. Ce n'est pas une athlète de 200 mètres, c'est sur une épreuve d'héptathlon. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement. Et malheureusement, elle était en tête et elle se fait sans doute une déchirure au niveau du mollet ou du tendon d'Achille. Elle a déjà de la physiotape au niveau de son mollet. Ça veut sans doute dire qu'elle avait déjà des douleurs à ce niveau-là avant sa course. Peut-être encore une fois qui découlait d'une épreuve précédente. En tout cas, elle est sur le sol et en douleur et je pense extrêmement déçu de devoir s'arrêter sur blessure. Pour ses athlètes, ça doit vraiment être très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle refuse de monter sur une chaise roulante et elle veut finir sa course. Et du coup, elle sautille jusqu'à la fin. Donc, une grosse force mentale. J'espère qu'elle récupérera rapidement. C'est sans doute pas une blessure très importante si elle est capable de sautiller comme ça et bouger et mettre son pied par terre. Donc, je pense que c'est sans doute une déchirure partielle. Et avec une récupération en 4 à 6 semaines, elle devrait être de retour au top du top. Le problème avec les blessures de ce type-là, c'est que sans doute, elle a commencé à avoir mal en préparation aux Jeux Olympiques. Et ils ne veulent pas descendre l'intensité ni le volume d'entraînement pour vraiment être le plus fort possible lors des Jeux Olympiques. Et du coup, ils s'entraînent malgré la douleur et jusqu'à ce que ça casse ou jusqu'à ce que ça soit le corps qui vous dise d'arrêter. Et là, malheureusement, on peut voir que sans doute, elle avait déjà des douleurs encore une fois parce qu'elle avait de la tape et que l'effort était trop important par rapport à la tolérance de ses tissus. Et ses tissus ont lâché et elle a dû s'arrêter comme ça. Ça doit vraiment être difficile parce qu'en plus, elle était en tête juste avant de se blesser. Passons maintenant à Samir Haïdsaïd qui est un athlète que j'apprécie énormément, qui est un gymnase français qui a été extrêmement malchanceux au cours de sa carrière. Il s'était blessé au niveau du plateau tibial en 2012 avant les JO de Londres et il n'avait pas pu participer. Ensuite, il s'est fait cette terrible blessure aux JO de Rio que vous avez sans doute tous vus où il vient se fracturer tibia perronné à la réception sur le saut de cheval. C'est vraiment des images très difficiles à voir pour tout sportif mais pour tout le monde en général. Il est revenu de cette blessure et il s'est présenté aux JO de Tokyo et malheureusement, il s'est blessé avant sa finale et après ses qualifications aux anneaux. Et il a quand même concouru malgré sa blessure, ce qui montre sa force mentale et sa détermination. Il était blessé au niveau de biceps et si vous connaissez un petit peu la gré des anneaux, le biceps est un muscle absolument primordial aux anneaux parce que le biceps fait énormément sur toutes les tenues que ce soit en planche, au niveau des changements de position, etc. Donc le fait de quand même participer à la finale malgré une blessure aux biceps, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Je ne sais pas si personnellement je l'aurais fait. J'ai justement trouvé une interview de Samir sur RMC Sport où il explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc regardons ça ensemble et je vais réagir directement à cette vidéo. Une ouverture, je me remets directement dans ma bulle en rentrant au village parce que moi j'avais le concours qualif, j'avais les qualifs le lendemain. Donc les qualifs se passent super bien. Je suis troisième au scoring final. Donc voilà, tout est remis à zéro pour la finale. Donc il y avait neuf jours entre la qualif et la finale. C'est long d'ailleurs, c'est rare. C'est long et du coup toi tu continues à t'entraîner et moi je m'entraînais vraiment à fond. Donc voilà, je ne me ménageais pas et sur le dernier jour d'entraînement, je crois que c'était le vendredi, je me fais une petite, je sens un petit claque au niveau du biceps et là je regarde mon coach et je me dis attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose de bizarre. Il a voulu me rassurer en lui disant mais t'inquiète, ce n'est pas grand chose, tu vas prendre quelques jours, ça va aller mieux, tu vas faire tes soins. Donc comme il l'explique très bien, grosse période entre les qualifications et la finale de neuf jours et malheureusement sur cette période-là, il se blesse au biceps et il dit qu'il entend un petit claque au niveau du biceps et qu'il dit à son coach qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sur les positions de planche, c'est le biceps qui fait beaucoup de travail et c'est vrai que mettre autant de tension dans ces positions-là, ça peut être problématique. Ça ne va pas mieux mais bon, j'ai essayé, je suis monté sur mes anneaux et je n'ai pas pu m'échauffer. Il fallait prendre vite une décision parce que j'allais rentrer dans la salle dans même pas 20 minutes après. Je ne m'étais toujours pas échauffé, j'avais très très mal. Il y avait le kiné qui était là en train de regarder mon bras et qui sentait que ce n'était pas forcément très bon non plus. mon coach vient me voir et il me fait bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait forfait. Et là, en fait, j'ai regardé et j'ai dit c'est mort. C'est mort. Je ne peux pas abandonner le mot. J'abandonne une finale olympique mais c'est impossible. Donc, je suis conscient de ce qui pourrait se passer dans quelques minutes que ça pète complet et que le biceps remonte. Je prends le risque. Je dis, vas-y, je prends le risque. Je ne m'échauffe pas parce que si je m'échauffe et que ça pète à l'échauffement, je ne peux pas faire ma finale. Donc là, ce qu'on va faire, je vais rester dans un coin. On va faire un peu de massage. Je ne sais pas comment on peut appeler ça avec le kiné. Et j'arrête de m'échauffer et la seule fois où je vais monter sur les anneaux, ça sera pour faire ma finale. Alors ça, c'est absolument incroyable. C'est vrai qu'il y a les kinés qui lui disent que ce n'est peut-être pas forcément optimal parce qu'encore une fois, il y a le potentiel danger d'avoir une rupture totale du biceps et du coup, vous transformez une blessure qui n'est pas minime mais par rapport à une rupture totale du biceps, ce n'est pas le même niveau et en termes de récupération, ça ne va pas être la même chose. Et avec une rupture totale, vous allez devoir passer par une opération chirurgicale alors que là, s'il a juste une petite déchirure avec un peu de rééducation et avec du temps, il va pouvoir récupérer et continuer. Donc là, il prend quand même le choix d'aller faire la finale sans déchauffement, sans pouvoir se tester juste avant parce qu'il se dit je ne vais pas déchirer mon biceps avant de monter sur scène pour la finale donc je vais y aller sans échauffement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est des disciplines qui sont tellement exigeantes au niveau du corps. Le fait de monter sur scène comme ça à froid avec de la douleur et essayer de faire sans doute une des disciplines sportives les plus difficiles au monde au niveau de la technicalité, ça force le respect et ça vous montre la détermination du type. Franchement, c'est incroyable et d'une certaine manière je le comprends totalement parce que comme il dit ça fait 5 ans qu'il se prépare juste pour ça juste pour pouvoir faire une finale aux Jeux Olympiques et le fait de dire non à cause d'une blessure ça fait que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent il l'a fait un petit peu pour rien donc du coup il prend la décision d'aller faire cette finale et sur la finale il arrive à faire 4ème position c'est-à-dire 4ème personne la meilleure au monde ce qui est absolument incroyable compte tenu qu'en plus il est blessé au biceps quand vous regardez son passage vous pouvez voir qu'il est un petit peu limité au niveau des positions en force parce que j'imagine qu'inconsciemment il n'a pas forcément envie de forcer même la douleur peut-être l'empêche d'avoir la stabilité dont il a besoin sur ces positions-là et ça a dû être extrêmement difficile je suis vraiment content qu'il ne se soit pas déchiré complètement le biceps je ne sais pas s'il n'a peut-être pas aggravé un petit peu sa blessure au cours de son passage parce que c'est possible que quand vous avez déjà quelques fibres qui sont arrachées vous venez tirer sur un tissu qui est déjà endommagé et vous pouvez aggraver potentiellement un petit peu la blessure mais au moins il a réussi à finir son passage sans avoir une déchirure complète et c'est vraiment extrêmement impressionnant donc voilà j'espère vraiment que Samir va pouvoir se remettre rapidement de sa blessure et qu'il ne sera pas malchanceux en 2024 à Paris j'espère vraiment qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut et présenter son meilleur niveau et potentiellement avoir un podium aux anneaux et aux sauts de cheval parce que vraiment il le mérite la force mentale de ce mec est absolument incroyable dernière blessure du jour la blessure de Mathilde Rivière en lutte gréco-romaine en moins de 57 kg regardons la vidéo ensemble et regardons ce qui s'est passé alors elle est strappée au niveau du genou donc c'est peut-être là où elle va se faire mal aïe 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 ok blessure à l'épaule alors on va regarder au ralenti pour y voir un petit peu plus clair aïe 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 ok donc elle s'arrête pendant le match elle va même pas jusqu'à la fin du match parce que je pense qu'elle doit avoir trop mal alors regardons le ralenti elle se fait retourner aïe 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 ok donc elle se fait retourner dans une position où son épaule elle est déjà en rotation externe et complètement fléchie dans cette position là et ça vient vraiment la tirer en arrière alors difficile de savoir ce qui s'est passé exactement malheureusement dans cette position elle a plus d'amplitude pour aller davantage en arrière donc ça va être forcément le tissu articulaire les tendons et ligaments qui vont prendre un coup potentiellement une blessure au niveau de la coiffe des rotateurs alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la coiffe des rotateurs c'est plusieurs petits muscles qui viennent en fait stabiliser la tête humérale donc le haut de votre humérus au niveau de l'articulation scapulo-humérale et donc là dans cette position là malheureusement sa scapula a déjà fait toute sa course son humérus a déjà fait toute sa course il ne reste plus rien donc malheureusement la tension va passer des muscles à la structure et là elle a dû se faire une petite blessure je ne sais pas si elle s'est luxé l'épaule alors une luxation de l'épaule c'est quand l'humérus vient sortir de sa cavité au niveau de la scapula et qui est justement maintenu dans cette position par la coiffe des rotateurs qui sont le supraépineux l'infraépineux le subscapulaire et le petit rond et lorsqu'il y a luxation c'est possible que l'os vient justement abîmer les muscles autour de cette articulation donc j'espère que c'est rien de la sorte et que c'est juste une petite déchirure musculaire d'un muscle qui a pris en fait la tension mais malheureusement je pense que ça sera un petit peu plus grave que ça si ces sujets vous intéressent et que vous voulez en apprendre plus sur les blessures pour trouver des solutions à vos problèmes ou à ceux de vos clients cliquez juste en dessous dans la description et je vous donnerai plus d'informations d'ici peu j'espère en tout cas qu'elle pourra se remettre rapidement de cette blessure et qu'elle pourra peut-être potentiellement faire des autres Jeux Olympiques dans 3 ans à Paris voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner laissez-moi un commentaire si vous avez une question et moi je vous retrouve mardi prochain dans une prochaine vidéo ciao je vais vous abonner à la chaîne je vais vous abonner à la chaîne